... Ça fait naturel, ça m'en fait. Je m'appelle Louise, j'ai 24 ans, je viens de Normandie et j'appartiens au deuxième groupement d'instruction de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale. Je suis l'élève officier Thomas, j'ai 24 ans, je suis breton et je viens d'intégrer le deuxième groupement de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale. Alors j'ai effectué un diplôme d'ingénieur en génie des procédés industriels, j'ai également un master en génie chimique. Donc j'ai effectué une classe préparatoire scientifique et j'ai intégré une école d'ingénieur par la suite. Attiré par le milieu militaire, j'ai effectué une première expérience professionnelle dans les armées et je me suis naturellement tourné vers la gendarmerie. J'ai choisi la gendarmerie en tant qu'officier puisque je voulais apporter avec mon bagage scientifique quelque chose de plus fort et avoir une carrière d'action et la gendarmerie répondait amplement à cet envie. Donc j'ai choisi le concours scientifique pour, à l'instar de mes camarades du concours universitaire, avoir une carrière purement opérationnelle. Attiré par le milieu militaire depuis toujours, je pense que je peux parler de vocation, j'ai effectué une première expérience professionnelle dans les armées et je me suis naturellement tourné vers la gendarmerie. J'ai trouvé les épreuves assez complètes et accessibles. Il a quand même fallu une certaine préparation. Le concours scientifique est un concours très exigeant mais qui, avec du travail et de la détermination, est accessible à tous. Il reprend en grande partie les épreuves d'un concours post-classe préparatoire avec des épreuves écrites et des épreuves orales. Je me suis replongée dans mes cours que j'ai suivis depuis mon baccalauréat. J'ai eu aussi une préparation physique et une préparation pour le grand oral ainsi qu'une préparation en anglais. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'y croire à 100%. Le cas concret correspondait à une épreuve de modélisation. J'ai préparé cette épreuve avec, d'une part, les annales qui étaient fournies sur le site de la gendarmerie nationale et, d'autre part, en refaisant des sujets post-classe préparatoire sur la modélisation. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment de ne pas rester focalisé sur le problème en lui-même, mais plutôt de découler la réflexion scientifique qui permettra de résoudre le problème en général. Cela est amplement accessible pour quelqu'un d'un niveau master. Je pourrais conseiller à cette personne d'y croire à 100% puisque tout à chacun, nous sommes capables d'y arriver. Il suffit d'une bonne préparation, du sérieux, de la régularité et puis on attend cette personne l'année prochaine. Oui, quelques-unes, mais c'est totalement légitime à mon sens. Mais il faut savoir que ces appréhensions sont très rapidement effacées par l'esprit de corps, l'esprit de cohésion qui est développé dès le premier mois. J'avais pas mal d'appréhension puisque je ne viens pas du tout du milieu militaire. Je suis vraiment néophyte sur ce point-là. Je me suis beaucoup renseignée sur la formation et ça a été au-delà de ce que j'espérais. Donc, tant au niveau personnel, physiologique et physique, c'est quand même très demandant. Mais on peut vraiment repousser nos limites. Je m'orienterai éventuellement vers la police judiciaire pour pouvoir faire un lien avec les études que j'ai suivies. Je pense m'orienter vers la gendarmerie mobile, mais j'attends d'effectuer les différents stages pendant ces deux ans pour faire un choix. Oui, il ne faut surtout pas hésiter à présenter plusieurs fois ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada